Et on éclate le département, on éclate l'ouest pour le Cameroun, et le département Babouto reste rattaché à Tcham. J'ai trouvé cela aberrant. C'était pas un homme politique, l'homme politique c'était étanche aujourd'hui mon ami, mon jeune frère. Je l'ai envoyé en mission au nord auprès de Président de la République, Amadou Haïdjou. Amadou Haïdjou l'a renvoyé au ministère de l'Intérieur auprès du ministre Njoya Aruna, qui a accédé à la démarche que nous avons entreprise. Et le ministre Njoya Aruna, ministre de l'Intérieur, a demandé à Tétan, mon fils, si on donne un nom à votre département, quel serait ce nom ? Tétan a dit, je l'ai dit, Tétan l'a écrit avant sa mort, dans un livre écrit par un jeune écrivain de ce département. Tétan a dit, il faut que j'aille consulter d'abord mon colissier, qui était le chef Batcham. Revenu, il a proposé, ils ont proposé le nom, département de la MIFI Nord. Ce nom a été rejeté. Le ministre de l'Intérieur a dit, non, aller chercher. C'est pas ça, c'est pas bon. Parce qu'on risquait de devenir peut-être une annexe de Bafoussa. Tétan revient me voir, il me demande à mon frère, grand frère qui m'a appelé, c'est toi qui es à l'origine de cette histoire. Quel nom propose-tu ? J'avoue qu'à l'époque, j'aurais pu proposer le MAMWA, mais ça ne m'est pas venu à l'idée. Je dis, tu leur dis que de donner le nom du département, Betwo. Betwo. Tétan retourne au ministère de l'Intérieur, il propose ce nom et... le ministre m'a dit qu'est-ce que ça veut dire quoi Tétan dit c'est un bateau ça veut dire bamboutos il dit mettez bamboutos au lieu de bamboutos je le dis sous le contrôle de Tétan qu'il a écrit dans un livre avant sa mort voilà donc ma modeste contribution pour votre département pourquoi avais-je insisté c'est parce qu'à l'époque on traitait les gens de Bouddha-Chang, de Kouna-Mal Kouna-Kouna-Kouna alors ça je supportais très mal cela et voilà comment nous avons pu donner ce nom au département j'ai commis un livre mémoire je l'ai appelé de ma vie sur beaucoup de points mais j'ai également parlé de le livre bon il est là ça c'est le livre que j'ai j'ai sorti parce que tout à l'heure on disait que si à cet âge on tire ce monde sans laisser d'écrir je crois que mon on aurait vécu inutilement il est donc sorti ce livre qui est sorti le 30 novembre le jour où je fêtais mes 92 ans ce livre si vous le lisez il vous raconte beaucoup de choses je vais rencontrer Amadou Aéjou six fois je le dis dans ce livre vous aurez l'occasion de le voir si vous le prenez et ce livre porte le nom Fautou la ou la pierre magistrat ou hiérarchique homme d'amour d'honneur et de merci retourne-moi vie ceux qui me connaissent connaissent l'amour que je possède par moi je suis heureux comme j'ai eu l'occasion de le dire en une réunion de ministère Nganou à Gora de la collecte pour le soutien de notre équipe comment ça s'appelle le Bambooteuse Club à l'époque quand je l'ai dit je l'ai dit je cotisais sur la 50 000 francs je l'ai dit je n'avais pas à nous à cotiser parce que c'est nous qui avons créé ce département et je vous remercie de voir encore mon vivant de voir avec quel acharnement quel amour vous portez pour l'élévation de ce département j'ai participé j'ai participé à la commission numéro 2 sur la la chef et l'organisation et c'est moi qui ai relevé à sa majesté qui était avec moi j'ai dit il y a quelque chose dans la chronique là dans le statut de 77 que je viens de voir je n'avais jamais vu à l'occasion c'était que je cherchais ce texte on classe les chefs les premiers deuxièmes les troisièmes les pays mais la sous-cheveline n'existe pas c'est pour ça je dis il y a quelque chose qui ne va pas essayer encore d'interprimer le gouvernement pour se dire c'est vous qui avez institué le sous-cheveline et sa majesté le chef qui appuie oui tu es il faut tout là on t'a donné un bon vaste territoire c'est parce que nous estimons dans nos traditions que certains de nos enfants peuvent constituer des gardes-fous dans certains points de notre pays dont il n'y a pas à supprimer cette opération je suis content que vous avez mis dans la résolution et que le gouvernement par une loi peut dire sa majesté on ne doit pas traiter un problème aussi important que la chefferie traditionnelle par un décret et tout à l'heure vous avez dit que sa majesté a soutenu hier le chef sa majesté le chef Bangam il a lu dans le dictionnaire qu'est-ce que ça signifie comment ça est voulu mais je dis nous ne devons pas nous appeler les majestés je ne voulais pas vous appeler le majeu appelez-vous faux comme à Bamendamba le fond fond yakonto tchif tchif moquete ce n'est pas sa majesté tchif moquete non c'est tchif faux tu crois que c'est ça qui tchif tchif votre raison au lieu de s'embarrasser dans sa majesté sa majesté tout le monde est majesté vous avez dit hier que le chef de premier le deuxième le chef de communauté se dit majesté pourquoi on ne veut pas dire plein monsieur majesté prenez votre titre prenez faux faux mongam faux brettan ça vous honore ça vous fait respecter au lieu de s'encombrer de de tous ces Sous-titrage ST' 501